Alors c'est une histoire un peu rasera, c'est vrai, mais le message est extrêmement important et en plus elle se termine bien cette histoire. Le sabbat kadisha de Vizhnitz, lorsque son petit fils est tombé malade, son état était désespéré. La maman du petit garçon qui était la fille du sabbat kadisha, elle est rentrée avec son mari voir son père et elle lui dit que les médecins ils ont baissé les bras, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qui va se passer papa ? Le sabbat kadisha il regarde sa fille et son gendre et il leur dit, sachez qu'il y a trois associés dans la création d'un enfant, les parents et Dieu et qu'aucun des associés ne peut agir sans le consentement des deux autres. Dans le ciel il a été décidé que cet enfant il doit partir, mais dans le ciel on a besoin de votre consentement. Si vous baissez les bras, si vous arrêtez de vous battre, alors c'est comme si vous donnez votre consentement. Mais si vous renforcez votre émona, si vous renforcez votre confiance en Dieu, si vous êtes persuadés que le miracle peut arriver, si vous arrivez à garder votre joie intérieure, alors peut-être, peut-être que le miracle aura lieu. Parce que le troisième associé n'aura pas d'autre choix que de vous suivre. Ils se sont renforcés mes amis et le petit garçon a miraculeusement guéri. Il faut savoir mes amis qu'à partir du moment où une personne elle baisse les bras, à partir du moment où une personne elle arrête d'y croire, alors dans le ciel on arrête aussi d'y croire, dans le ciel on arrête aussi de se battre. Combien c'est dangereux mes amis de baisser les bras. T'as 45 ans, toujours pas marié, tu tombes que sur des spécimens, ça fait 10 ans que tu fais des traitements pour tomber enceinte, 15 ans que tu galères dans ta parnassa, t'arrêtes d'y croire, t'arrêtes d'espérer. Le Zohar HaKatosh mes amis il écrit noir sur blanc, Rabi Shimon Bar Yochai, que seuls les gens qui continuent d'y croire, qui continuent de prier, d'espérer, qui continuent de se battre, seuls ces gens-là, HaShem peut sauver. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada